Bonjour à tous, bienvenue dans cette explication de l'essentiel des nouvelles règles du jeu handball indoor avec un support génialique qui a été créé par la fédération à destination de tous les licenciés, arbitres, entraîneurs mais aussi des joueurs. Je me présente, Liam Buys, conseiller technique fédéral arbitrage, attaché à la ligue et au Verne-Rhône-Alpes de handball. Accompagné aujourd'hui de mon collègue Boris qui va être au studio derrière pour la présentation. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler d'une règle en particulier qui est la règle de l'engagement. Comme vous le savez, pour la nouvelle saison 2022-2023, la règle de l'engagement a été modifiée pour le secteur professionnel. D1, D2 filles, D1, D2 garçons et N1 élite. En ce qui nous concerne, nous souhaitons apporter des éléments au milieu amateur par rapport à cette règle. Eh bien, c'est simple. La règle de l'engagement avec le diamètre de 4 mètres qui constituera le rond central n'existe pas pour le milieu amateur. C'est-à-dire que pour tous les niveaux N1, N2, N3 et tous les autres niveaux régionaux qui ne sont pas considérés dans le niveau professionnel, la règle ne s'applique pas. La règle qu'on va prendre, nous, sera la règle du pied sur la ligne pour l'engagement. C'est-à-dire que le porteur de balle doit poser au moins un de ses deux pieds sur la ligne médiane pour que l'engagement soit validé. Tous ses partenaires doivent se tenir derrière la ligne jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre pour ensuite pouvoir progresser sur l'engagement rapide ou sur la poursuite du jeu. Une tolérance d'un mètre cinquante par rapport au centre du terrain va être accordée, ainsi qu'une durée de trois secondes pour effectuer l'engagement. Donc la règle ne change pas. Voilà, il n'y a rien de plus simple à retenir. Faites bien cette différence-là et la règle du rond ne s'applique toujours pas pour les équipes disposant d'une équipe professionnelle avec un gymnase adapté. On appliquera la règle du pied sur la ligne pour les équipes amateurs qui jouent dans ce gymnase. On espère avoir été suffisamment clair et on vous dit peut-être à bientôt pour d'autres vidéos.